coucou j'espère que tu vas bien mais voici revenu de vacances en pleine forme et voici la guidance pour le sacré féminin situé sur instagram le format risque d'être un petit peu plus long donc va voir la suite sur youtube aujourd'hui je vais utiliser donc l'oracle des femmes médecine catherine maillard qui l'a créé fait ce soir une une un live avec vanessa mili mikzarek spécialiste de l'intuition qui a créé plusieurs oracles si ça t'intéresse j'ai vu passer ça sur instagram donc c'est sur instagram je crois on va l'utiliser tout à l'heure allez je commence avec le grand jeu mademoiselle le normand c'est la journée de la femme aujourd'hui mais ta journée bah c'est tous les jours que tu sois un homme ou une femme cette guidance si tu es un homme peut tout à fait te parler c'est normal tu as une polarité féminine aussi allez on y va voici le grand jeu mademoiselle le normand là j'ai un paquet entier je vais pas le prendre hop il faut qu'il se remette en jambes après une semaine d'arrêt et bon on en a trois ok donc celle qui a tiré mon attention premier ce sera celle là c'est celle là la deuxième c'est celle là et la troisième c'est celle là voilà je fais aussi énormément les choses de manière intuitive hop ici on voit qu'il y a quelque chose de très très de très intéressant justement tu vois il ya cette il ya un nouveau commencement qui va arriver parce que tu as la lettre a ici un commencement qui va partir qui va apporter de la joie avec laitia qui signifie la joie qui est relié au mois de mai laitia c'est le mois de mai là et on a pué là ici pué là c'est l'abondance et c'est la joie c'est l'amour c'est ça rejoint beaucoup pué là rejoint beaucoup laitia ici donc après une longue période d'introspection ici qui te permet de te reconnecter à toi même d'être d'être loyal à toi même donc on voit que cette période là était importante elle elle ne te permettait pas encore d'aller vers de nouveaux horizons comme c'est c'est une perderie qui commence à peine à décoller en fait et le petit sujet nous parle vraiment de cette période d'introspection là mais qui est nécessaire justement pour aller de l'avant et là on a la carte des joies des plaisirs on a beaucoup la joie tu vois les joies les plaisirs ici on a quelque chose de festif ça veut dire que j'ai envie de te dire que peut-être qu'on voit pas encore mais malgré le climat actuel malgré ce qu'on est en train de vivre il y a quand même cette notion de de relation ici de relation sociale ici d'avoir des joies des plaisirs même si on voit bien qu'avec le petit sujet en ce moment ça porte beaucoup à réflexion tout ça et justement ça me laisse à penser que la réflexion elle se fait sur le fait d'être beaucoup moins en lien ou pour certaines personnes de ne plus être en lien avec derrière d'être coupé des joies et des plaisirs et c'est de là qu'une prise de conscience peut aussi se faire on voit qu'il ya le début de quelque chose avec la première étape alchimique l'oeuvre au noir et notamment avec le a deux fois qui a une codification 1 qui nous parle d'un commencement d'un nouveau commencement ici donc c'est en train de bouger il ya quelque chose de nouveau qui va être initié et qui va apporter de la joie évidemment on parle d'une évolution de six mois à un an avec la aétitia ici mais le mois qui qui est en train de venir ici est important avec pouet là et peut-être même que le en fait c'est à dire le mois dans lequel tu es en ce moment est porteur en fait il permet les prises de conscience il permet le début de quelque chose quelque chose qui soit plus clair il ya une réalisation des souhaits avec la aétitia aussi la figure géomantique qui est sous le a là il ya vraiment ça et donc pouet là c'est la joie de vivre c'est cette c'est l'amour l'harmonie la joie de vivre et c'est retrouver aussi les plaisirs qu'on a ici à la dans le futur ici le passé bien que là les trois le présent et au milieu les trois vraiment se fondent donc ici au centre qui représente vraiment l'état d'esprit l'état de vie du consultant de la consultante ou du consultant de toi qui regarde si ça résonne et bien on voit qu'il ya ce souhait de quelque chose de nouveau on sent qu'il ya quelque chose qui est en train d'émerger puisque la lampe philosophique est dans les que dans une écuelle qui se trouve sur le feu il ya une purification il ya une c'est une transmutation il ya quelque chose qui se qui se transforme l'ancien reste reste derrière pour laisser place au nouveau à un nouveau commencement avec notre lettre à ça qui est important en tout cas il ya des il ya des joies a quelque chose qui est ici l'état d'esprit du féminin aujourd'hui est vraiment est vraiment positif et plein d'espoir vraiment plein d'espérance et le 7 de pique c'est c'est la carte de la réalisation de ce que tu souhaites et donc peut-être que elle tombe cette carte pour te dire oui tes projets sont en train de se réaliser et tu peux y croire c'est ce que nous dit le grand sujet ici notre alchimiste qui commence la première étape alchimique en mettant la matière brute dans la lampe philosophique et elle est noire c'est pour ça qu'on parle de l'oeuvre noir la matière deviendra pierre après donc on parle de projets qui sont en train de se réaliser et la constellation de la baleine sur cette carte qui est ici donc te parle aussi de la réalisation de ses de ses souhaits de cette et des espérances donc ne perds pas espoir c'est vraiment on parle d'espérance avec un grand e ici d'ailleurs il ya cette notion de continuer de peut-être que tu penses à faire quelque chose de nouveau donc vas-y lance toi fais le premier pas parce que à toutes les démarches que tu feras seront aidés en fait c'est ça qu'on est en train de te dire donc la lettre a elle nous parle d'unité elle a une codification un elle ses deux bras donc ici à gauche le féminin et à droite le masculin se rejoignent en eau et ne forme plus qu'un il ya cette notion d'unité mais c'est aussi un c'est aussi la création créer quelque chose de nouveau et donc ça passe par l'action pour le voir se manifester pour le voir se réaliser comme cette première étape alchimique donc là cette carte au centre elle te dit continue continue persévère ne lâche rien ne baisse pas les bras tout c'est vraiment c'est voilà ça va être aidé et c'est en bonne voie de concrétisation c'est ça qu'on est en train de te dire et quand on voit les cartes qui entourent ça fait le en restant en cohérence avec toi même quand je regarde cette carte là ce que tu souhaites réaliser ou quelles que soient les actions que tu souhaites poser que ce soit dans le domaine sentimentale ou ce à quoi tu penses professionnel ou même matériel financier fait le toujours on est à partir du coeur en étant en accord avec toi même fidèle à toi même comme ce chien fidélité loyauté et revient toujours à l'intérieur comme cette terme et cette ermite pour t'écouter pour écouter ta guidance intérieure il y aura une notion être vrai là en fait à agir à partir de ton de ton être et non à partir à partir de ce que tu ressens à partir de ton âme c'est pour ça écoute écoute la voix de ton âme en écoute la voix du coeur écoute tes ressentis en général ou physique cette carte elle est importante parce qu'elle est très très forte mais c'est toujours le sujet central qui va être important ici les petits sujets elle est importante parce qu'en fait le petit sujet il nous dit qu'il ya un manque de confiance en soi ici et c'est pour ça qu'on te dit si si tu es à la bonne place continue il y a vraiment un manque de confiance en soi ici oui c'est pour ça que je ressentais que c'est assez fort quand même au sens et c'est la première fois que je la ressens aussi forte cette carte du 7 de pique quand même mais parce qu'il ya ce jeune homme en fait qui est là en train de travailler il se concentre en fait comme quand tu étudies quelque chose et il ya une une sorte de web peut-être d'anxiété d'angoisse mais si tu as déjà passé des examens voilà peut-être cette peur de pas y arriver de pas réussir il ya peut être une voilà une peur de l'échec aussi de la réussite c'est tout à fait possible on te demande de passer au delà de ça en fait c'est le manque de confiance en toi qui peut qui 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 éviterait en fait qui te saboteraient voilà c'est ça donc là on voit que tu peux éventuellement te sentir seul parce qu'on voit ici et là là avec l'ermite face face à ce que tu vis mais vraiment c'est on te demande d'aller de l'avant on te demande aussi peut-être de te mettre en lumière vraiment fais toi confiance fais toi confiance et danse chante motive toi pour ressentir cette force et assurance en toi et continuer sur le chemin que tu as décidé ou alors oser aller vers quelque chose que voilà tu chéris au fond de toi mais t'oses pas y aller tu te sens pas à la hauteur on te dit si vas-y voilà et ne te renferme pas ne te replie pas sur toi même c'est ça ça empêche tout en fait ce soit au niveau sentimental niveau professionnel ça empêche l'évolution ça sacré un blocage ce manque de d'assurance ce manque de confiance en soi en fait va créer un blocage ne te laisse pas à paix par ce qui se vit en ce moment à l'extérieur c'est pour ça qu'on te dit reviens à l'intérieur reviens sur tes désirs sur ce que tu as peut-être sur ce que tu as envie de réaliser là ça peut montrer que effectivement certaines ont ont peut-être baissé les bras ou pas complètement baissé les bras mais ne croient plus peut-être réaliser ce qu'elles auraient eu envie de réaliser là il est question de venir en toi de te faire confiance d'aller chercher l'aide à l'intérieur là si tu attends une aide extérieure parce que tu te fais pas assez confiance tu l'auras pas elle viendra pas et tu risques d'être déçu donc là il y a aussi peut-être un manque de confiance en l'avenir et vu la situation actuelle ça peut être complètement compréhensible bien évidemment déjà j'ai envie de te dire va vers la quiétude et cesse l'inquiétude plus tu es inquiète plus tu es stressé plus tu te sens mal et plus tu bloques le flux de la vie et l'argent et énergie et l'abondance voilà c'est l'énergie et ça se bloque on te dit de faire les choses avec ton coeur voilà de te faire confiance et je t'invite à aller voir tu tapes sur ton moteur de recherche le poème de marianne williamson qui a été prononcé par nelson mandela et qu'on retrouve dans le film coach carter qui est juste magnifique qui dit que nous avons peur de notre de la de notre propre lumière de la puissance de cette lumière on te demande là de te faire confiance voilà ce poème est magnifique je t'invite à aller le voir aller le lire tu le trouvera facilement donc t'inquiète pas les choses on te demande de les faire avec sérénité qui étude et tranquillité il ya vraiment ici et aller vers plus de paix de qui étude et ça ça se retrouve en toi ne reste pas tourner vers l'extérieur comme ça sur ce qu'on te montre qui n'est fait preuve de discernement ne te laisse pas à paix par l'énergie ambiante croix tout ce qui se passe dans le monde et en france peut effectivement complètement anéantir tes rêves tes ambitions et on te dit non non et aujourd'hui plus que mesdames et messieurs aussi hein le monde a besoin de vous vraiment il ya vraiment cette notion de rester fidèle à soi même là d'intégrité ça c'est très important dans ce que voilà quoi qu'il arrive même si le chemin et peut être difficile la voie c'est la voie d'être fidèle à toi même de rester voilà de préserver ton intégrité physique psychique voilà morale ça c'est important et fait preuve de gratitude avec pour ce que tu as aujourd'hui la gratitude c'est très puissant avec une gratitude sincère avec le coeur vraiment avec la constellation du bouvier tu peux peut-être t'endormir justement tu peux peut-être t'endormir avec en faisant la liste de ce pourquoi tu es tu as a été tu es reconnaissante aujourd'hui pourquoi justement est tu reconnaissante aujourd'hui chaque soir comme ça tu peux j'ai pas listé deux trois choses pour lesquelles tu es reconnaissante aujourd'hui oui dans tous les cas au niveau sentimental ici il y a cette notion de sentiments qui sont profonds qui sont sincères et je pense qu'en fait tu as besoin peut-être de l'entendre il y a ce manque de confiance en toi d'assurance qui nous l'a montré ici qui fait que du coup ça peut des fois aussi créer des des désharmonie ou des disputes dans la relation sentimentale juste parce qu'en fait il y a un manque de confiance en soi ou dans la relation mais qui est là visiblement avec ce petit sujet et le sujet central et même les deux autres sujets pas réels en fait donc attention au dialogue que tu as l'histoire que tu te racontes dans ta tête parce que peut-être qu'elle est pas réelle elle se vit à travers le voile de ce que tu ressens de tes émotions de tes sentiments mais là il y a une confiance en fait réellement il y a une confiance et c'est encore il y a cette notion vraiment très forte où voilà la confiance elle est quand elle est là et on te dit tu peux avoir confiance d'abord en toi ça c'est très important dans la relation quelquefois soit c'est à dire que la relation affective c'est le sentimental le familial et l'amical je le rappelle il y a vraiment une évolution en fait vers quelque chose de plus de plus paisible ici mais vraiment crois-le en fait on te demande d'y croire et de peut-être de le ressentir pour moi et croire c'est le ressentir voilà et c'est pareil dans alors au niveau professionnel on voit qu'il est peut-être question d'indépendant d'activité plutôt solitaire qui l'a et peut-être qu'on te dit justement de faire quelque chose par toi-même pour toi-même par toi-même j'en parlais tout à l'heure d'oser aller vers ce qui est en accord avec toi-même parce qu'en fait ici toutes les activités en indépendant alors si tu peux avoir des partenaires c'est professionnel c'est pas ça que je veux dire mais sont vraiment favorisés et on te dit qu'ici ce sera vraiment bon ce sera vraiment bénéfique voilà après on te dit de rester voilà toujours intègre en accord avec toi-même et de faire les choses peut-être dans un premier temps de manière discrète voilà et dans la paix dans la quiétude dans la tranquillité vraiment et s'il y avait des soucis de santé on voit qu'il y a une amélioration nette au niveau de la santé voilà que ce soit la santé physique ou morale ou psychique alors je vais prendre une quatrième carte en conclusion de le normand oh ben voilà je te présente castor et podux pour les personnes qui connaissent pas qui sont nos jumeaux cosmiques alors on est on nous parle beaucoup du mois de mai du mois de juin ici pour le coup l'Aetitia c'était le mois de mai au mois de juin alors l'APOELA c'était le mois de septembre c'est peut-être aussi une évolution qui a commencé vraiment au mois de septembre dernier donc 2020 l'année dernière et puis qui poursuit son cours et par exemple je disais qu'il y avait une évolution de six mois à un an ben septembre octobre novembre décembre janvier février ça fait déjà six mois de septembre à fin février six mois se sont déjà passés ont été importants t'ont permis de te reconnecter à toi-même et là il y a quelque chose d'autre vraiment qui avance il y a cette notion de joie, de plaisir avec notre huit de carreaux vraiment de démarche c'est vraiment la question des démarches un nouveau projet on parle de démarche aussi ici vraiment on parlait de création, d'action, d'unité mais il y a une notion forcément de c'est aussi de prendre des initiatives il y a plus d'enthousiasme ici donc on te dit mais fais toi confiance la joie va être de retour ici alors Castor et Pollux sont dans le ciel dans la constellation des Gémeaux c'est pour ça que je te parle donc mois de mai et juin il y a beaucoup quelque chose le mois de mai est très présent là en ce moment et là c'est vraiment en plus c'est le trois de carreaux il t'encourage on a encore cette notion tu vois de persévérance, d'encouragement et toutes les nouvelles entreprises là vont être aidées, vont être favorisées tu vois ça revient encore dans le domaine sentimental on parle vraiment de sentiments qui sont partagés donc c'est pour ça dans la relation sentimentale mais sois assurée et confiance c'est voilà les sentiments sont partagés alors évidemment on peut se souvenir c'est aussi la carte des souvenirs on peut être un peu nostalgique les souvenirs sont heureux ou pas ou moins on voit qu'il y a la constellation de Pollux elle te parle d'incertitude il y en a qui sont en train de faire un choix ici quel que soit le domaine et bien le choix en fait on te dit soit vraiment on te parle d'action d'initiative de création de quelque chose qui te permettra d'être en unité avec toi-même voilà en complétude à l'intérieur de toi on te dit de suivre vraiment ta guidance intérieure d'être en accord avec toi-même d'être intègre avec toi-même on va te demander il y aura peut-être à bouger il y a une notion de curiosité aussi voilà regarde ce qui se passe autour de toi et un regard positif sur les choses parce que tu verras qu'il y a de belles choses qui peuvent se présenter à toi du coup parce que si tu vois les choses de manière négative tu verras que ce qui est noir c'est souvent comme ça voilà en tout cas ici il y a quelque chose de très important de sincère dans une relation avec une personne même si on voit qu'il y a de l'incertitude peut-être dans cette relation-là avec la constellation de Pollux comme je t'en parlais tout à l'heure en fait mais tu as une bonne étoile au-dessus de ta tête voilà c'est cela je regarde surtout la constellation conclusion c'est vraiment une bonne étoile au-dessus de ta tête et cette bonne étoile elle t'apporte de l'amour elle t'apporte de l'harmonie donc en fait la guidance aujourd'hui elle t'invite à voir vraiment du côté lumière et pas du côté sombre en fait parce qu'il y a des moments c'est important je pense que tu l'as fait ce chemin depuis le mois de septembre d'aller voir justement son ombre parce que tu te connais quand tu connais ton ombre de l'accueillir avec amour et quand tu connais ton ombre c'est aussi c'est permettre d'être toi dans ton entièreté en fait pas d'aller anéantir des parties de toi parce qu'elles ne seraient pas acceptées par la société ou par tes proches ou quoi enfin je veux dire tu es toi dans ton entièreté avec ton ombre et ta lumière avec tes parts d'ombre et tes parts de lumière donc vouloir les faire mourir ou les éviter apporte plus que de souffrance en fait et tu vois ils sont deux donc on peut avoir le yin et le yang qui réellement ne font qu'un hein le yin le côté ombre invisible et yang le côté lumière le côté visible alors là on va continuer et après je vais aller voir ma petite hop qui demande qui avec son papa voilà là et bien il y a quelque chose qui se passe jusqu'en automne en fait et pour moi c'est vraiment la carte qui te dit d'abord ouais je sens qu'il y a quelque chose important qui se passe jusqu'en automne mais en automne pour moi on va te dire l'automne c'est le temps du lâcher prise et de s'alléger et pour moi on te demande déjà voilà avec le renouveau le printemps qui arrive alors peu importe quand est-ce que tu regardes cette vidéo si elle te parle maintenant ne fais pas attention et que tu es en plein hiver ne fais pas attention aux saisons mais il y a quelque chose vraiment une évolution qui se fait jusqu'en automne et et ici pour moi il y a vraiment cette notion de lâcher prise maintenant voilà et peut-être que les énergies d'aujourd'hui en fait elles nous amènent dans ce renouveau à lâcher prise aussi j'ai l'impression il y a vraiment cette notion-là cette notion de voilà de lâcher prise sur ce qui est trop lourd pour toi sur tes peurs j'ai envie de te poser la question et si tu justement et si tu lâcher prise qu'est-ce qui se passerait ? tu vois c'est ça qu'est-ce qui se passerait si tu lâcher prise ? vraiment et Catherine Maillard en fait elle te dit que il y a une notion effectivement d'intériorité ici de laisser mourir ce qui doit laisser mourir et puis ce que je te disais là c'est-à-dire de vraiment laisser aller ce qui est trop lourd pour toi en fait et qui qui maintenant arrive enfin oui voilà c'est la fin laisse-le partir laisse-le mourir c'est aussi peut-être qu'il y a une notion de bilan voilà qu'est-ce qui aujourd'hui où est-ce que tu en es en fait ? de quoi tu as envie ? de quoi tu as besoin ? voilà puis peut-être en arrière qu'est-ce qui était bon pour toi ? qu'est-ce qui ne l'a pas été ? Catherine Maillard t'emmène dans l'oracle des femmes médecines à à observer tes rêves aussi et à voir aussi quels sont ceux qui se sont manifestés et puis il y a cette notion peut-être aussi de voir tout le travail que tu as fait et qu'est-ce qui voilà qu'est-ce que ce travail t'a apporté ? quels ont été les fruits de ce travail ? et on va te dire de c'est comme de c'est quoi ? c'est couper le bon grain de l'ivraie ? c'est ça ? je sais plus en tout cas de laisser aller ce qui n'est plus bon c'est ce que je te disais ce qui n'est plus bon pour toi alors l'automne c'est relié à l'élément terre et là on voit que la nature elle se réveille aussi donc il y a cette notion de de venir s'enraciner de d'être en connexion avec la terre justement tu peux quand tu vas te promener et bien tout tout relâcher dans la nature pour t'alléger faire un câlin à un arbre par exemple voilà imaginez que à chaque fois que tu souffres quand tu marches et bien tu relâches tout ce qui est plus bon pour toi il y a cette notion de revenir à l'essentiel à l'essence tirée ciel à ta véritable essence aussi à ta véritable nature à qui tu es vraiment voilà et là en fait en rituel on te dit bah c'est drôle parce que enfin c'est drôle non c'est pas drôle mais il y a cette notion encore une fois de gratitude Catherine Maillard te dire de remercier de faire une offrande à la terre mère d'offrir voilà ou un poème un chant ou de la nourriture voilà j'espère que cette guidance t'apportera je te remercie pour ton écoute pour ta présence je vous remercie pour vos abonnements peu importe où tu me suis que ce soit sur youtube instagram ou facebook et puis bah je reprends mes petites guidances quotidiennes jusqu'au vendredi donc on se retrouve demain merci à toi merci à toi merci à toi merci à toi merci à toi